Pour ces Journées du patrimoine 2018, nous avons la chance, encore une fois, d'avoir un terme magnifique. Et nous avons eu la chance que la société Ciota Bus ait bien voulu nous mettre à disposition le bus impérial. Comme le bus est plus haut, il y a certaines zones qu'on voit différemment, en passant avec le bus impérial, plutôt qu'un bus ordinaire. C'est grandiose, parce que nous on le voit côté port, d'habitude, et puis là, c'est vrai, de le voir de l'intérieur, c'est impressionnant. Même si on se doutait bien que c'était grandiose, mais c'est encore plus grandiose que ce que je pouvais imaginer. Ça participe à la transformation également de toute la vie, qu'on trouve vraiment très agréable. On est de plus en plus attirés par cette ville de la Ciota, et par toute son activité économique, et de pouvoir profiter en même temps de ces plages magnifiques qu'on trouve ici. C'est l'histoire d'une épopée humaine, et ça démontre aussi l'étendue de... l'ingéniosité de l'homme, qui n'est pas prêt de s'arrêter. Là-bas, ce sont des yachts de 40 à 90 mètres, et qui n'obsèderont pas les 2000 tonnes, puisque c'est le poids de charge de l'ascenseur à bateau. Et il faut savoir qu'on chiffre ces bateaux à à peu près 1 million d'euros au mètre linéaire. J'ai trouvé magnifique la visite qu'on est en train de faire. Je trouve que ça a beaucoup évolué, je trouve que la façon dont on explique est vraiment très très bien. Nous avons amené des amis qui, je pense, sont très satisfaits, et très fiers, évidemment, d'avoir ça sur la Ciota. Quand on est en ville, on ne se rend pas du tout compte du nombre de bateaux qui sont ici. C'est très très impressionnant, et c'est du très beau travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !